Alors, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve très rapidement pour une petite vidéo, un petit tutoriel de présentation sur le site et sur le logiciel, puisqu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle Discord. Avant de commencer, juste une chose, je veux être très clair, cet outil peut être utilisé à des fins pédagogiques, puisque cet outil est RGPD Friendly. Oui, autrement dit, quand bien même il y aurait des élèves qui utiliseraient leur prénom, voire même leur nom de famille pour accéder à cet outil, il est considéré comme RGPD OK, donc il n'y a pas de soucis à voir là-dessus. Alors, présentation de Discord, c'est un outil qui peut être utilisé et qui est très utilisé notamment par les joueurs de jeux vidéo pour pouvoir communiquer ensemble. Il peut être utilisé aussi à des fins pédagogiques, donc certes pour la communication, mais aussi pour le partage d'informations, le partage de documents, que ce soit sous forme textuelle ou même le partage d'écran. Alors, on va voir rapidement comment est-ce qu'on peut mettre en place un serveur Discord. Alors, ce n'est pas super compliqué, je dirais même que c'est assez simple d'utilisation. Il faut savoir qu'il existe une application qui est elle aussi facilement téléchargeable et facilement utilisable. Autrement dit, la majorité des élèves peuvent y accéder. Alors, on va cliquer ici, une fois qu'on est connecté et qu'on a un compte Discord, on va cliquer ici sur « Ajouter un serveur ». On peut choisir un type de serveur, alors ça nous est égal, on va créer notre propre serveur. Le nom du serveur, on va par exemple appeler ce serveur « Matt Pompidou ». Et puis ça y est, alors du coup, on a un salon textuel, on a des salauds vocaux. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. Là, ce que vous voyez, c'est que je viens de me mettre à l'intérieur d'un salon vocal. Pour ce faire, j'ai cliqué dessus avec mon clic gauche et je suis arrivé à l'intérieur. J'ai à côté un petit truc vert, c'est dû à quoi ? C'est dû tout simplement au fait que je parle. Quand je ne parle pas, je ne suis pas vert. Alors, c'est comme ça qu'en fait, ça fonctionne pour le fait de parler, d'échanger avec certaines personnes. En fait, on va rentrer dans un salon vocal et une fois que le micro est activé, et bien ensuite, on va pouvoir communiquer. Alors, si on souhaite couper le micro, c'est comme dans tout, on va rendre muet. Et donc ici, je ne suis plus en vert ici. Donc, dans ce cas-là, mon micro est muet, mais j'entends encore les potentielles personnes qui seraient à l'intérieur du salon vocal. Par conséquent, si je ne veux plus les entendre, soit je me déconnecte du salon vocal en cliquant ici sur « Déconnexion ». Dans ce cas-là, je n'y apparais plus, et donc je suis déconnecté, je n'entends plus rien, plus personne ne m'entend. Soit, si je suis encore dedans, je peux décider de cliquer sur le casque pour me mettre en sourdine. Généralement, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on est AFK, c'est-à-dire quand on est en dehors du clavier, en dehors de l'ordinateur, pour pas que les gens puissent nous entendre et pour pas qu'on puisse entendre les gens, autrement dit, pour qu'on soit tranquille. Alors, hop, de nouveau j'entends les personnes, de nouveau les personnes m'entendent, mais moi, je vais décider de partir de ce salon vocal, je me déconnecte en cliquant ici. Alors, sur un Discord, il existe deux types de channels, deux types de salons. Les salons vocaux dont on vient de parler, également les salons textuels. Là, je suis en l'occurrence dans le salon textuel général. Alors, dans un salon textuel, on peut faire un certain nombre de choses. On peut écrire des choses, on peut également, en cliquant sur ici, partager des documents, partager des images, partager des vidéos, etc. On peut faire tout un ensemble de choses. Maintenant, la question, c'est, supposons que, par exemple, on vient à utiliser Discord avec les élèves, comment faire pour paramétrer, pour pas que ce soit trop compliqué ? Eh bien, en fait, au niveau du paramétrage, c'est relativement simple. Déjà, la première chose que vous devez savoir faire, c'est que si vous souhaitez inviter des personnes sur votre Discord, vous devez cliquer ici sur la petite flèche qui est tout en haut et inviter des gens. Cela vous crée un lien qui est celui-là. On va copier le lien et ce lien, ensuite, on l'enverra à d'autres personnes. Toutes les personnes arrivant dans le Discord seront mises dans la liste des membres, c'est-à-dire toutes ici. Il n'y a pour l'instant que moi, mais si je vous montre dans un Discord où il y a énormément de monde, ça peut donner un truc comme ça, avec énormément de personnes. Bon, passons. Au niveau des paramètres, il faut juste faire attention à certaines choses pour pas donner à la possibilité des petits malins qui ont l'habitude d'utiliser Discord de pouvoir faire des conneries. Alors, déjà, on va modifier le salon textuel. On va cliquer sur la roulette ici. Et puis, ce salon, on peut, par exemple, le renommer. On va l'appeler, je ne sais pas, par exemple, « Information ». Alors, dans ce salon, on peut modifier les permissions. Alors, je vais d'abord valider le mot « Information ». Voilà. Je peux modifier les permissions. Les permissions, en fait, elles permettent à se faire quoi ? Elles permettent à dire aux gens, à l'exception de nous, qui sommes modérateurs, administrateurs de ce Discord, de dire « Tu peux ou tu ne peux pas faire ». Alors, créer une invitation, on va laisser les gens faire. Gérer le salon, les permissions, etc. Lire les messages, oui, envoyer des messages, etc. Non. Alors, généralement, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est au niveau des permissions, mettez les permissions comme ça, comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. On va enregistrer. Donc là, actuellement, dans ce salon textuel, il n'y a que moi qui va pouvoir écrire. Je vais pouvoir mettre ce que je veux. Les élèves ou les personnes qui rejoignent le Discord n'en auront pas la possibilité, mais ils verront mes messages, ils verront mes documents, etc. Et ils n'ont pas la possibilité de faire des bêtises. Au niveau des salons vocales, on peut faire la même chose. On peut gérer les permissions. Alors, généralement, on a tendance sur un Discord à toujours laisser un salon général pour tout le monde, etc. Mais on peut créer un nouveau salon. Alors, pour créer un nouveau salon, j'ai juste à cliquer sur la petite croix ici. Et je peux soit créer un salon textuel, soit créer un salon vocal. Mon objectif ici est de créer un salon vocal. Et puis, je vais créer le salon vocal de la classe de troisième but. Créer le salon. Alors, si le salon arrive, si je souhaite y accéder, y aller, je vais cliquer là-dessus. Maintenant, je passe en vert, donc on m'entend à l'intérieur de ce salon. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voilà ce qui va m'intéresser. Ça va être de modifier le salon, de pouvoir modifier les permissions. Et en l'occurrence, créer une invitation, gérer le salon, les permissions, etc. Non. Je vais laisser les gens de voir le salon. Au niveau des vidéos, du fait qu'ils puissent couper le micro de membres, de mettre en surdine les membres, de les déplacer, on mettra non. Voilà. Donc là, ça, c'est les paramètres habituels pour éviter les problèmes. Par contre, sur le « se connecter » et sur « parler », là, ça dépend de ce que vous souhaitez. « Se connecter », ça veut dire que vous acceptez qu'un élève, puisque « connecter », s'il le souhaite, sans que ce soit vous qui fassiez une manipulation à ce salon vocal, de même pour parler. Alors, on va mettre « oui », on va supposer que c'est le cas. Supposons que pour se connecter, on mette « non ». Eh bien, dans ce cas-là, si l'élève, une fois que l'élève sera connecté, il ira, par exemple, dans un salon vocal où il y a accès, par exemple, le salon vocal général. Et ensuite, vous, vous aurez juste à prendre, en cliquant gauche sur le truc de l'élève, pour le décaler vers le bas. Et vous voyez que, comme je viens de le faire avec moi-même, je viens de switcher de serveur, eh bien, vous ferez la même chose avec votre élève. Pour ce qui est, enfin, non, c'est pas ici que je voulais aller. Pour ce qui est, enfin, des permissions sur le fait de parler, eh bien, en fait, c'est simple. Quand votre élève va arriver, si votre permission, vous aviez mis non, votre élève sera comme ça, avec le micro coupé. Il ne pourra pas parler, et donc, vous ne pourrez pas l'entendre, mais il vous entendra. Et si vous souhaitez lui donner la parole, ce sera à vous de faire un clic droit ici et de double-cliquer sur « rendre muet ». Ça y est, ça passe au vert. Votre élève peut parler. Il faut faire attention aux petits paramètres, mais ce n'est pas spécialement compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, au niveau de la gestion du salon, tout ce qui est lié aux notifications, etc., c'est ici. Je vous laisse faire. Si vous voulez changer votre pseudo, parce que là, c'est mon pseudo d'un certain jeu vidéo, notamment avec... Enfin, bref. Voilà, on peut cliquer sur « changer le pseudo » ici, et puis ensuite, on peut le modifier. Ce sera exclusivement avec ce Discord-là. Petite chose aussi qu'on peut faire quand on est dans un salon vocal. On peut partager son écran. On va donc cliquer ici sur « partager son écran ». Et là, je peux choisir entre l'intégralité de mon écran, une fenêtre particulière, ou bien des onclés de Google Chrome. Si je souhaite partager, par exemple, une seule fenêtre, typiquement les outils numériques sur Padlet, je vais cliquer ici. Vous entendez un petit bruit. Ça y est, c'est lancé. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, ma fenêtre, du coup, elle s'affiche. C'est exactement ce qu'il y est présent sur la fenêtre que j'ai partagée, c'est-à-dire cette fenêtre aussi pour laquelle je suis en train de tourner ce tuto. Bon, à partir du moment où on a terminé, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On va arrêter de streamer, soit en cliquant ici, soit en cliquant sur le « partager son écran », soit sur le « arrêter de streamer » ici. Bon, ce nous est égal. On peut aussi changer de fenêtre. On arrête de streamer. Alors, une fois qu'on est là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quitter la conversation. Ça nous déconnecte du salon vocal. Si on souhaite y retourner, on peut revenir. Et puis, voilà. En réalité, je pense que j'ai à peu près tout dit sur un Discord parce qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est un outil qui peut être très facilement utilisable par les élèves, notamment parce qu'il y a une application, parce que c'est facile de pouvoir y avoir accès. Sachez juste que quand un élève se connecte sur téléphone, très souvent, qu'il est ou qu'il n'est pas d'écouteurs, souvent, le micro est déconnecté. Donc, dans ce cas-là, quand l'élève se connecte, pensez à lui dire « Attention, tu viens de te connecter, ton micro est coupé. » Je vous rappelle que si un micro est coupé, vous le voyez parce que là, vous le voyez le micro qui est en muet. Et bien, dans ce cas-là, pensez à lui dire « Machin, ton micro est coupé. » Et dans ce cas-là, ce qu'il n'a qu'à faire, c'est qu'il a regardé sur la petite fenêtre qui est juste tout en bas. Et là, il va y avoir le micro. Il suffit juste qu'il clique dessus. Et puis, c'est bon, la question est réglée. C'est un outil qui peut être intéressant. Je l'ai utilisé pendant tout le confinement l'année dernière avec une vingtaine ou une trentaine d'élèves qui venaient de temps en temps pour poser des questions soit liées aux mathématiques et au travail à la maison qu'on faisait, soit pour travailler ensemble, soit même pour poser des questions par rapport au confinement. Après, tout dépend de ce qu'on décide d'en faire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur OZ ou bien à mon adresse personnelle. Ça s'est coupé entre deux. ou bien à mon adresse personnelle sergenthoms.fr Donc, Sergent Thomas avec un seul T. Voilà. À vous de voir ce que vous décidez d'en faire. En tout cas, je vous ai donné le maximum d'informations. Je vous souhaite une...